Je ne sais pas être soulagé, je suis évidemment content pour lui, même s'il avait marqué sur le premier match de Supercoupe. Il y a une exigence, Kylian est habitué à ça dans son quotidien, qui est très élevée. Lui-même se met des exigences très élevées, évidemment, avec le changement de club, il y a une attente qui est là. Son entraîneur Carlo Ancelotti n'était pas inquiet, je ne suis pas inquiet non plus. Kylian a toujours marqué des buts, il en marquera. Voilà, c'est très bien pour lui ce qui s'est passé hier soir et il va nous rejoindre avec le sourire. Bien évidemment, comme je l'ai toujours dit, le groupe France et l'équipe de France, c'est mieux qu'Kylian est là. D'avoir tous les meilleurs joueurs à disposition, bien évidemment. Après, comme à chaque rassemblement, s'il n'avait pas eu ça, il serait arrivé peut-être à des conditions psychologiques un peu différentes. Mais c'est arrivé sur d'autres joueurs aussi, qui ont des situations les uns et les autres à un moment donné, plus ou moins positives ou négatives. Et le fait d'être en équipe de France, un autre contexte, d'autres joueurs, c'est souvent une parenthèse qui, par expérience et au fil des années, on fait du bien à beaucoup d'entre eux. Donnie physique, c'est surtout sur son ressenti, ce que je peux voir. Après, qu'il n'ait pas eu la réussite, mais même sur les deux matchs où il n'a pas marqué, en termes de déplacement, d'appel en profondeur. Après, il n'a pas eu l'efficacité, mais lui, j'ai échangé avec lui, oui, il se sent bien. Qu'il ne soit pas encore au top, bien évidemment, mais il est beaucoup mieux. Il y a l'attente qui est vraiment très éleveuse, mais Kylian veut ça aussi, parce qu'il est exigeant envers lui-même, tout en n'étant pas aussi, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un surhomme, il a droit lui aussi d'avoir, voilà, la capacité, et il a beaucoup de capacité, indépendamment de ce qu'il fait sur le terrain, à pouvoir absorber tout ce qui se passe sur le terrain et en dehors. Mais bon, ça, on peut comprendre que, humainement, voilà, c'est une fatigue qui peut être importante aussi.